bonjour et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo où je vais commencer cette toile voilà donc c'est une toile que je vais faire en duo avec une abonnée donc claire et on a décidé de le commencer cette semaine et de faire une petite demi heure une heure dessus chaque semaine voilà ça prendra le temps que ça prendra mais on va le faire doucement mais sûrement donc voici le modèle de chez dimension elle elle a le modèle de chez joy sunday qu'elle a qu'elle avait reçu en concours sur ma chaîne donc voilà donc elle m'a demandé si on pouvait le faire en duo et j'ai dit oui bien évidemment encore une commande une toile commencée je veux dire alors on va sortir tout ça j'avais présenté ça dans ma dernière vidéo donc ça c'est la feuille de présentation je vous montre de plus près sans le plastique donc c'est sur une toile bleu marine alors que le modèle de joy sunday est sur une toile blanche il faut juste broder tout le fond en bleu donc elle aura tout ça en plus à faire voilà alors le plus pénible ça va être de faire en bleu marine je j'espère que je vais y arriver sinon je pense que je ferai sur une toile blanche si vraiment j'ai du mal à le faire mais ça a l'air moins compliqué à vue d'oeil comme ça ça a l'air moins compliqué que le noir parce que j'avais déjà testé de broder sur du noir et j'ai abandonné parce que j'y arrive pas du tout donc ça c'est les instructions et la grille alors je sais pas par quel côté je vais commencer donc on va regarder tout ça ensemble il faut aussi que j'aille chercher comment ça s'appelle ces trucs là des organisateurs de fils parce que chez dimension maintenant il les colle sur les cartonnettes alors attendez j'essaye de démêler tout ça voyez c'est collé entre deux petits papiers si je me mets pas devant la caméra voyez là c'est collé donc quand je vais prendre un fil à 6 brun il va falloir que je le mette quelque part avec la référence voilà donc je vais regarder tout ça je vais déjà regarder comment se compose la grille donc ici c'est le milieu du coup parce que sur les toiles en point compté moi j'aime bien commencer par le milieu je trouve que c'est toujours compliqué de commencer en bas ou en haut à gauche ou en bas à droite à n'importe un donc je vais faire comme ça et je vais commencer au milieu donc pour le milieu ça va être là je vois si vous voyez non vous voyez pas trop donc ça sera juste ici le milieu donc qu'est ce que je fais est ce que je commence là je descends ou est ce que je commence là et je monte telle est ma question je pense que je vais je vais peut-être descendre faire tout le bas après le haut ouais allez on fait ça celle ci je vais la garder à portée de main parce que j'ai des références je vais aller je vais mettre sur pause et aller récupérer dans ma chambre des petits organisateurs de fils en plastique donc je reviens tout de suite alors me revoilà avec les organisateurs j'ai pris ces trois là je sais pas combien il faut on va voir ça bon bref on va mettre là ma toile elle est pliée en quatre est ce que j'avais des aiguilles normalement oui j'ai prévu des petites étiquettes pour noter voilà les aiguilles je sais si vous entendez les petits bruits c'est inès qui est à côté de moi oui 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 alors on va mettre déjà enlever ça je vais découper c'est un peu simple voilà contre il n'y a qu'une aiguille chez dimension on va décoller l'aiguille là c'est pas possible je vais découper voilà et voilà c'est bon donc on avait dit qu'on commençait au milieu et le milieu il se trouve ici donc je sais pas si vous êtes toujours bien en face avec moi voilà donc là vous voyez et des flèches ici ici donc c'est ce qui marque le milieu et vous avez la flèche qui est également ici vous suivez toutes ces flèches ça vous amène ici là donc juste là donc c'est ce qui fera notre milieu donc là moi j'ai des ronds rouges et on va regarder sur mon petit schéma les ronds rouges et j'en ai deux des schémas j'ai ceux là aussi c'est même pas des ronds je vous dis des bêtises c'est des dés alors le dés il est ici donc c'est la couleur ivoire le soixante 98 je suis là en train de dépiauter mes fils donc on avait dit soixante 98 là c'est ça donc c'est celui ci je vous montre voilà 60 98 donc comme c'est collé je voulais expliquer tout à l'heure je vais découper et après je vais mettre sur mon organisateur au fur et à mesure mon aiguille est là je vais prendre ça voilà donc ça c'est fait je vais ranger ça ici je vais noter le numéro donc là vous êtes vraiment dans la préparation 60 donc est ce que vous voyez ce que je fais voilà 60 90 voilà donc c'est la couleur ivoire on est là je vais prendre un fil et voilà donc je vais le remettre sur l'organisateur comme ça c'est fait ça c'est pour le premier fil qu'on va mettre sur l'aiguille et on va commencer par le milieu de la toile je vais reprendre juste mon chemin donc je vous ai pas montré mais ici on a deux colonnes donc là c'est la colonne où vous allez broder à deux brins donc point de croix et vous le mettre dans tous les cas entre parenthèses et là c'est du half stitch donc du demi point et on vous dit ici entre parenthèses donc si c'est du 2 ou un fil donc là le point de croix c'est tout à deux pour cette page alors ça c'est ok je vais prendre mon aiguille j'ai préparé donc le fil comme vous pouvez le voir et on va commencer par le milieu de la toile je mets juste mon fil et après je le mets sur un tambour donc le milieu c'est vrai que je vais vite mais je vous ai même pas montré donc on a les plis en deux comme ceci on a les plis en deux comme ceci et le milieu c'est ici voilà souhaitez moi bonne chance alors je vais faire par devant ce sera plus simple et comme c'est du bleu marine c'est un peu compliqué désolé si je suis un peu plus lente que d'habitude voilà ce que je vais faire c'est que je vais mettre le tombeau ce sera beaucoup plus simple où est-ce que j'ai mis mes tombeaux ils sont là ce sera plus simple parce que la toile n'est pas assez tendue voilà donc ça c'est ok donc là j'essaie de bien mettre le cerceau pas le cerceau le tambour voilà donc je vais bien le serrer c'est toute une organisation normalement c'est bon je tourne ce qui est en bas et je vais l'attacher avec ça comme ça c'est un mauvais temps et je vais faire pareil en haut voilà donc ça je pense que c'est bon c'est vrai que les tambours il y en a certains qui ne servent pas trop donc voilà donc ça c'est fait Inès ça va toujours bien ? alors on retourne donc au milieu de ma toile qui est toujours ici voilà je pense que je vais faire comme ça parce que en fait je voulais changer de technique mais j'y arrive pas allez on y va c'est parti tant pis si je fais le nœud à l'envers bien ? bien ? bien ? voilà donc ça c'est le premier point alors je vais regarder le plan ça sera plus simple donc c'est celui-ci je peux le ranger et celui-ci aussi je déblaye avec tout voilà derrière mon champ de vision donc j'espère pour vous c'est bon on va appuyer ça dans l'autre sens et c'est parti il va falloir que je fasse une photocopie pour pouvoir barrer au fur et à mesure est-ce que vous allez bien voir alors j'espère que vous allez bien quand même avec ces chaleurs là c'est un peu compliqué donc là ouais mais des fois je ne sais plus où je suis voilà donc là ce que je vais faire c'est à partir de maintenant je vais broder une demi-heure trois quarts d'heure à peu près et je vais mettre en musique pour cette première vidéo voilà donc je vous souhaite une belle soirée ou une bonne journée si jamais on ne se revoit pas en fin de vidéo et ben sortez vos petites broderies et accompagnez-moi si vous voulez donc à bientôt sur ma chaîne à bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501